Shalom à tous, bienvenue au Mahomir virtuel. On est dans une époque où le virtuel prend de plus en plus d'importance, mais on utilise les moyens qu'Akkadosh Bukhu nous a donnés pour pouvoir étudier sa Torah. Alors regardez, on va étudier ensemble jusqu'à 4h30, Taudaraba à toutes les personnes qui nous ont aidé à organiser ça à Lilmon, à Malachi et à Ron, Bézat HaShem. Vous pourrez poser des questions tout au cours du Shihur. Il y aura des mekorot, il y aura des sources. Et on commence tout de suite par la première source. Nous sommes un jour très particulier, puisque nous sommes le jour de Yom Azikaron. Yom Azikaron, certaines personnes se posent la question, comment se fait-il qu'on a fixé le Yom Azikaron la veille de Yom HaTzmaut ? Comment peut-on en sortir du Yom Azikaron, jour de tristesse, jour de deuil, jour de deuil national, et rentrer dans la joie, la joie de Yom HaTzmaut ? On sait que l'Amisraël, sa vie, elle a toujours été, « Vahie Erev, Vahie Voker ». Qu'est-ce que ça veut dire « Vahie Erev, Vahie Voker » ? C'est-à-dire que le jour, d'après la Torah, commence la nuit. Avant d'arriver à la lumière, il faut passer par l'obscurité. Le soir de notre première Géoula, qui était la Géoula de Pessah, on voit aussi le même principe. Quel est ce principe-là ? On commence par la difficulté, par le Géoula, par les choses qui sont mauvaises à raconter, l'esclavage en Égypte. Mais ce même soir de la sortie d'Égypte, où on rappelle nos souffrances en Égypte, on rappelle qu'on est sorti de tout ça vers la Géoula. Et le Hame Israël, sans le savoir, peut-être consciemment, mais en le connaissant au niveau de sa Neshama, il l'a prévu de manière tout à fait naturelle de faire Yom HaZikaron avant de pouvoir avoir le mérite de fêter la libération de Yom HaTzmout. Avant tout, Yom HaZikaron, se rappeler les souffrances par lesquelles nous sommes passés. La semaine dernière, Yom HaShoah, qui résume toutes les souffrances de notre organe ou de notre exil. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, qui résume tous les sacrifices que nos enfants ont fait, que nos frères ont faits, pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Et en se rappelant cette souffrance, en se rappelant le gnout, la difficulté, les crises, nous allons pouvoir sortir de ça pour arriver vers la lumière et remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis de toutes les souffrances. Maintenant, il faut savoir une grande chose. Aujourd'hui et demain, nous allons pouvoir faire une grande mitzvah, mais respecter un grand principe de la Torah. Et le grand principe de la Torah est marqué ici. Vous l'avez ici, au Makor numéro 48, à la source numéro 48, c'est le Rambam. Rambam, Baïmonine, nous dit un grand principe de la Torah. Et certains, pendant 2000 ans, malheureusement, ont été souvent empêchés de réaliser ou de sentir ce grand principe, parce que peut-être pendant 2000 ans, il était naturel. Il dit la chose suivante. « Celui qui se sépare du comportement de la collectivité d'Israël. » « Bien que cette personne n'ait fait aucune avera. » Imaginez-vous une personne qui est tellement sadique qu'il a réussi à faire toutes les mitzvot de la Torah et il n'a fait aucune seule avera, aucune seule faute. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'a jamais fait une seule avera. Mais Rambam nous dit, en cas théorique, si une personne n'a fait toutes les mitzvot, mais jamais n'a fait une seule avera. « Elanivdal miadat Israël. » Mais, il se sépare de l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Venosez mitzvot birklalam » Il fait les mitzvot, mais pas en tant qu'Israël. Pas en tant que Ben Israël, pas en tant qu'enfant d'Israël, pas en tant que juif, pas en tant qu'appartenant au peuple d'Israël. Donnez-moi un exemple. Rambam. Tu viens de dire qu'une personne ne fait pas les mitzvot en tant que peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit « Lorsque le Hame Israël se trouve dans ses souffrances, lui, il ne souffre pas, il ne pense pas au deuil. Lorsque le Hame Israël s'assoit en période de difficulté, en période de malheur, lui, il ne jeûne pas. Lui, il se sent totalement différent de ce peuple d'Israël. Ou, à l'inverse, lorsque le peuple d'Israël fête ses joies et a des périodes heureuses, lui ne se réjouit pas avec le peuple d'Israël parce qu'il se sent séparé de ce peuple. Et là, le Rambam explique « Il suit son chemin personnel, individuel, comme un goy, comme un non-juif, comme un homme qui n'appartient pas à Israël ou qui il loue et nous-mêmes, et comme s'il n'appartenait pas au peuple d'Israël. » Et là, le Rambam nous donne un cas tout à fait particulier. Une telle personne qui fait toutes les misbots et qui ne fait aucune seule avéra. Mais lorsqu'on lui pose la question « Ah, toi, tu fais partie du peuple d'Israël ? » Lui, de répondre « Non, moi, je ne fais pas partie du Hame d'Israël. Moi, ce peuple, je ne le connais pas. Je me sépare d'eux. » À tel point que quand le Hame d'Israël souffre, lui, il ne souffre pas. Quand le Hame d'Israël était heureux, lui, il n'est pas heureux. Alors, le Rambam de dire la chose terrible, même s'il a fait toute la Torah, « El lo chélek le olam abba. » Vous voyez ces mots ? Vous voyez cette dureté ? Il n'a pas sa place au olam abba. Comment c'est possible une chose comme ça ? Comment c'est possible une chose comme ça ? C'est possible parce que le secret d'Israël, c'est justement de ne pas avoir été créé individuel. Ne n'a pas avoir été créé homme. Et on va faire la différence entre nous et le reste d'Egoïm. Le reste d'Egoïm, ils ont tous été créés homme. Adam, b'nai Adam. Mais notre être, qui est l'être d'Israël, lui, n'a pas du tout été créé en tant qu'homme. Il a un autre niveau. Quel est ce niveau ? Vous allez le découvrir ici. On va lire bientôt la paracha de Maseret, la paracha de Kedushim. Dans la paracha de Kedushim, il est dit une chose très simple. C'est le début de la paracha. Où il est marqué la chose suivante. Est-ce que vous arrivez à avoir la mékorot ? Si vous suivez comme ça, vous pouvez me... Dans les mékorot, il a marqué la chose suivante. V'aï d'aber à Adonai el-Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant. Qu'est-ce qu'il va dire ? D'aber el-koladad ben Yisraël. Parle à tous les enfants d'Yisraël. En général, lorsqu'on explique ce verset, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soyez saint. Pourquoi soyez saint ? Parce que moi, comme moi je suis saint. Moi, à Kedush Burhu, je suis Kedush. Vous, vous devez être Kedushim aussi. Vous devez réaliser la sainteté. Vous devez dévoiler le Kodesh. Mais, ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier. On sait que dans la Torah, mis à part les mots, mis à part les lettres qui sont dans chaque verset, nous avons aussi quelque chose de très spécial. C'est quoi ? C'est les termines. Les signes quantiques. De quelle manière il faut chanter ce verset. De quelle manière, à quel moment il faut s'arrêter. À quel moment il faut insister. Et là, on découvre que d'après les termines, il faut lire de la façon suivante. Ve Kedoshim Tiyou. Ici, il faut mettre une virgule. Soyez saint. Ki Kadosh. Virgule. Kar saint. Il faut rajouter une virgule après. Il faut s'arrêter. Ani Hashem Eno Kekhen. C'est ce qui veut dire. Si on suit les signes, les termines qui sont marquées dans la Torah, alors cela veut dire qu'il faut lire la seule suivante. Kedoshim Tiyou. Soyez saint. Kar saint. Ki Kadosh. Ani Hashem Eno Kekhen. C'est moi l'éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement ? Pourquoi est-on obligé de mettre une virgule après? Ki Kadosh. Kar saint. Le Maor Vashem Enoche donne une explication extraordinaire. Et peut-être une grande partie de la Torah, pour ne pas dire toute la Torah du Rav Kouk, est expliquée dans ce verset-là. Il dit la chose suivante. Maor Vashem Enoche. Il dit. Kedoshim Tiyou. Vous, le Hame Israël. Vous, les Juifs du Hame Israël. Vous serez saint au pluriel. Belashon Rabim. Un langage pluriel a été utilisé. Vous serez saint au pluriel. Ki Kadosh. Car être saint au singulier a nie Hachem Enochechem. Être saint au niveau yachid, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem, qui est votre Dieu. Ce qui veut dire que le Hame Israël doit dévoiler la Gdusha, doit dévoiler la sainteté. Mais de quelle manière ? Uniquement en étant un ensemble. Uniquement en étant tous ensemble. Si Hachem Echalom, un juif, un yéhoudi, il pense qu'à lui tout seul, en tant qu'individu, il va dévoiler la Gdusha. Alors, il se trompe. Tout notre but. Pourquoi nous avons été créés ? C'est pour dévoiler la Gdusha, la sainteté, au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple. Kedoshim Tiyou. Vous tous, les juifs du peuple d'Israël, vous dévoilez en tant que groupe, en tant que collectivité, en tant que K'lal, la Gdusha. Car dévoiler la Gdusha à l'unité, au niveau individuel, il n'y a que moi, Hachem, et l'Okechem. Maintenant, que s'est-il passé ? Il s'est passé que pendant 2000 ans, on avait totalement oublié cette notion de K'lal Israël, cette notion de collectivité d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'âme Israël était Mephousa ou Mephoura de Ben Amin. Parce que l'âme Israël était dispersée parmi les nations. Et on avait mis totalement de côté une vie qui s'appelle la vie de la collectivité, la vie de la nation sur notre terre. Et malheureusement, nous ne pouvions plus réaliser le but pour lequel nous avons été créés. Quel est le but pour lequel nous avons été créés ? Alors, c'est très simple. Ça a été dévoilé très, très tôt dans notre histoire. Et c'est peut-être une occasion de vous poser une question piège. Il y a un événement très, très grand. Un événement qui va changer notre vie. Le devenir d'Israël va être changé par cet événement. Et cet événement, il s'est passé en 1948. De quel événement je parle ? En 1948, quand on pose la question, quel événement qui va changer le devenir d'Israël ? Alors, tout le monde pense la création de l'État d'Israël. En 1948, c'est le jour de la déclaration que M. David Ben-Bourion va déclarer. La déclaration de l'État d'Israël. C'est vrai. Mais je ne pense pas à cet événement. 1948, c'est un événement qui va changer totalement le devenir d'Israël. Comment s'appelle cet événement ? La naissance de Abraham Avinu. La naissance de Abraham Avinu. Abraham Avinu va naître en 1948. Et lorsque Abraham Avinu va naître en 1948, à partir de lui, va commencer l'histoire d'Israël. Le professeur André Neher, Zirchanouni Vrachat, disait la phrase suivante. On ne peut pas rester indifférent par rapport au fait que 1948, en date hébraïque, est la naissance de Abraham Avinu. Et que 1948, en date des Goïm, c'est la naissance de l'État d'Israël. Et il disait la phrase suivante. Il disait ce que représente Abraham Avinu par rapport au peuple d'Israël. Grâce à Abraham Avinu, on s'est attaché. Le peuple d'Israël va pouvoir s'attacher aux idos divins. On va pouvoir commencer à dévoiler le divin sur la terre. Abraham Avinu par rapport au peuple d'Israël, c'est ce que représente l'État d'Israël par rapport aux nations. Le but, la mission, la mission ultime de l'État d'Israël par rapport aux nations, c'est justement permettre aux nations de faire connaître les idéaux et le projet divin. D'être hors la Goïm, nous dit le prophète. Hors la Goïm, c'est-à-dire être une lumière. C'est d'apporter la lumière aux nations tout entières. Mais en tant que peuple, en tant que Goïm, on ne peut pas apporter la lumière en tant qu'individu. On va devoir apporter la lumière en tant que Goïm. Et ça a été dit depuis le départ. Lorsque Abraham Avinu a été choisi par Akadosh Bouchou pour monter en Éret d'Israël, ça va être le premier qui va monter en Éret d'Israël, auquel on va lui dire, « Va yomer Hachem el-Avram. » Vous voyez ici, on m'accorde 44. « L'er lecha, va pour toi. » « Me ar tsecha o miolatera o mibet aviha laretz hacher reka. » « Et quitte ton pays, quitte le pays de ta naissance pour aller vers la terre que je t'indiquerai. » La terre d'Éret d'Israël. « L'er lecha. » Mais pourquoi ça ? Alors qu'Avram Avinu était dans la ville de Haran, était à Aram, on dit Avram, il était le Hav, le roi de Aram. La question est de savoir, mais pourquoi il doit quitter l'endroit où il était alors qu'il faisait énormément de kidouchechem ? Il sortait les hommes qui étaient empris par l'idolâtrie et les rattachaient à la émouna, à la certitude, à la confiance, à la foi. On est un Dieu unique. Et là, la réponse d'Akadosh Bouchou, c'est là-bas en Eretz Israël, « Ve'esra les goï gadol. » « Je ferai de toi un goï gadol. » Une grande nation. Ça, c'est le but du Hame Israël. Le but du Hame Israël, c'est d'être goï gadol. Il y a quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? C'est que pendant 2000 ans, on était en exil, la dernière chose qu'on voulait être, c'est goï. On restait en communauté. On faisait tout pour pouvoir rester yéhoudi. Et lorsqu'on, dans notre conscience de juif, on savait que surtout, « Chez l'Hassani goï. » « Bouchachem qui ne m'a pas fait goï. » « Je veux rester yéhoudi. » Alors que quand on retourne en Eretz Israël, alors on n'est plus yéhoudi, on redevient enfin goï. Goï kadosh. On reprend la véritable dimension de notre être qui est d'être une nation. À tel point que le Zohar dira, sur un pasoug bien connu, que nous ressuscitons le Shabbat après-midi, il dit la chose suivante. Il dit, « Qui est comme toi, comme ton peuple, comme Israël, goï echad baaretz. » Qu'est-ce que ça veut dire, goï echad baaretz ? Goï echad baaretz, ça veut dire une nation unie. Mais le Zohar dit, fais attention à ce qui est marqué. Quand est-ce qu'on est goï echad ? Quand est-ce qu'on devient une seule nation unie ? C'est quand on est baaretz, quand on est dans la terre, la terre d'Israël. Et par conséquent, pendant 2000 ans, on avait perdu cette dimension de goï. Cette dimension de goï était totalement perdue. À tel point, que le prophète, Yéhezkel, va avoir une névoie. Dans cette névoie, il va se passer une chose très particulière. Qui est la chose très particulière ? On sait que Yéhezkel, lui, il va partir en Galouk, à la même époque que le roi Yéchania. On est quelques années avant la destruction du premier temple de Jérusalem. Et Yéchania, ou le roi qui s'appelle Yéhouyachin, le roi Yéchania, on cite dans la Médila de Esther, il part en Galouk. Yéhezkel part en Galouk, à Babel. Il se retrouve dans une ville tout à fait particulière. Le nom de cette ville, je vais vous la dévoiler, s'appelle Tel Aviv. C'est une ville babylonienne. Elle s'appelle Tel Aviv. Et Yéhezkel est là-bas. Et il va, d'après des Mécorotes, même certains historiens vont dire que c'est à Tel Aviv que Yéhezkel va construire des bêtes à Knesset, des endroits où les Juifs vont se rassembler pour prier dans la direction de Jérusalem. Maintenant, Yéhezkel se trouve là-bas. Il reçoit une névoie, une prophétie tout à fait particulière. Quelle est la prophétie qu'il reçoit ? Alors, regardez. La prophétie qu'il reçoit, vous l'avez ici en français. Ici, au numéro 1, au verset numéro 1. La prophétie nous dit « La main d'Hachem se posa sur moi. » On parle de Yéhezkel. Donc, il dit « La main d'Hachem se pose sur moi. » « Et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée laquelle était pleine d'ossements. » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ? On est en train de voir Yéhezkel emporté par la main d'Hachem et Hachem l'emmène dans une vallée. Quelle est cette vallée ? Une vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la vallée de la mort ? C'est une vallée où il y a énormément de corps qui sont morts là-bas. « Il me fut avancé près d'eux, tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée. Ils étaient tous desséchés. Non seulement, il voit des corps morts, des gouffotes, mais plus que ça. Les corps, cela fait bien longtemps qu'ils étaient morts et qu'ils étaient à tel point que les ossements étaient desséchés. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Et là, Yéhezkel, Katoch Burhu lui pose une question, est-ce que de ces ossements desséchés, est-ce qu'on peut leur donner la vie ? Je répondis, dit Yéhezkel, « Hachem, atayadata, atayadata, c'est toi qui sais. Il n'y a que toi qui peux savoir si on peut refaire vivre. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Yéhezkel ? Il est en train de répondre à Katoch Burhu, tu sais, le fait de pouvoir redonner la vie dans ce stade-là, ça relève du surnaturel, du miracle. Il n'y a que toi, Hachem, qui peux faire ce miracle de faire revivre ces ossements. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole d'Hachem. Et là, il va prophétiser. De là, on apprend quelque chose de très important que prophétiser, ce n'est pas comme la racine, la traduction prophétisée du mot Navi ou Nevoa. Navi ou Nevoa, c'est le fruit des lèvres d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a la parole d'Hachem. Le prophète, c'est plutôt celui qui parle, qui a le verbe d'Hachem. Et on sait qu'Hakadosh Bukhu crée par la parole. Or, le prophète est capable d'être le passeur, le parleur de Dieu à tel point qu'il est capable de donner vie et à tel point qu'il est capable de créer. Et là, Akadosh Bukhu lui dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, parle Hachem à ses ossements. Voici que je fais passer en vous un souffle et vous revivrez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer ? Que Hachem décide de faire revivre ses ossements. Ah, de quelle manière ? Je mettrai sur vous des nerfs, je mettrai sur vous des nerfs, je mettrai, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il entend dire ? Akadosh Bukhu par l'intermédiaire du Heskel va dire que ces ossements vont vivre peau, retrouver la vie, retrouver de la peau, un corps, etc. et à tel point ils vivront qu'ils pourront enfin de nouveau reconnaître Hachem. Or, tant qu'ils sont morts, il y a un manque dans le dévoilement de leur connaissance, dans leur connaissance plutôt d'Hachem, de Dieu. Et il reste ce qu'il nous dit. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre et il se fit une rumeur comme je profitais puis un frémissement et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était enveloppée, qu'une peau s'étendait par-dessus, mais de souffle il n'y en avait point encore. Il me dit fais appel à l'esprit, fais appel fils de l'homme et dit à l'esprit ainsi parle le Seigneur des quatre coins vient au esprit, souffle sur ses cadavres et qu'il revive. On tire l'esprit divin pour pouvoir redonner la vie à ces corps qui étaient reformés mais étaient encore sans vie, sans existence. Et je profitais comme il l'avait ordonné et l'esprit les pénétra et ils vécurent et se dressèrent de leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Alors il me dit, Hachem lui parle une fois que ses hommes se lèvent, fils de l'homme, il parle Hachem à Yicheskel, il lui dit tu vois ces hommes ? Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Ce que je viens de faire, c'est refaire vivre la maison d'Israël, le peuple d'Israël qui était mort avec des ossements desséchés dans cette vallée. Et il dit, ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Ces mêmes ossements avaient crié. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Je le traduis maintenant en ivrite, notre espoir est perdu. Vous savez comment on dit notre espoir est perdu ? C'est traduit dans la langue originale livrée dans le Navi, dans le prophète, c'est marqué Avda Tigvatenu. Avda Tigvatenu. Quand on va dire dans la Tigva, quand on va chanter la Tigva, Odlo Avda Tigvatenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le peuple d'Israël, par esprit, il a écrit l'hymne du âme Israël en disant, contrairement à ces ossements desséchés de Yichesgay, où eux, Avda Tigvatenu, eux, ils avaient perdu l'espoir de revivre. Nous, le âme Israël pendant 2000 ans, Avpa Amlo Avda Tigvatenu. Nous n'avons jamais perdu l'espoir de revenir sur notre terre. De revenir sur notre terre. Et là, eh bien, que s'est-il passé ? Ils sont, Akadosh Boukhou dit, eh bien, prophétise et dit-leur, ainsi parle le Seigneur, voici que j'ouvre vos tombeaux. Hachem ouvre le tombeau de ces personnes-là et je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? que le âme Israël, il était dans la vallée de la mort qui est l'exil. Tout l'exil, c'était le Bet Gvarot. C'était le cimetière de qui ? Du âme Israël. Les Juifs individus, les Juifs individuellement, peut-être ils vivaient. Ils souffraient. Il y a eu des périodes plus ou moins bonnes. En grande majorité, c'était des époques difficiles pour l'âme Israël, pour les Juifs. Mais qu'est-ce qui était mort ? De quoi on parle quand on parle des ossements desséchés ? On parle de la nation d'Israël était morte. Le clal Israël était mort. Le clal Israël était comme ces ossements desséchés où, Avdat, il m'était nous. On n'avait plus d'espoir que ça revienne. Et lorsque Akkadosh Boro va dire à Yerkeskel, ce que tu penses qu'ils peuvent revivre, c'est une question rhétorique. Et Yerkeskel lui dit, dans cet état, une nation qui, depuis plus de 2000 ans, près de 2000 ans, n'a pas revu son peuple, n'a pas revu sa terre, n'a pas retrouvé sa nation, pendant 2000 ans d'exil, c'est sûr qu'elle disparaît. Ça, c'est selon les lois de la nature. Mais Akkadosh Boro voulait lui dire, la renaissance d'Israël, faire sortir des tombeaux la nation d'Israël, c'est-à-dire nous faire sortir de l'exil, c'est moi qui agis pour ça. C'est moi, Hachem, qui agis et qui permet au peuple d'Israël de revivre à la nation, de retrouver son état. Et il dit, et je vous ramènerai au pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux. quelque chose de très spécial. Et je vais vous le dire par rapport en ivrite. On va voir si j'ai la possibilité de pouvoir de pouvoir écrire ou dessiner. Je n'ai pas la possibilité. Ce n'est pas très grave. On va le faire à l'oral. Lorsqu'on parle de Yom Ha'atzma'ut, le shoresh du mot Yom Ha'atzma'ut, c'est facile, c'est Ha'atzma'i. Ha'atzma'i, c'est être indépendant. Ce même mot Ha'atzma'i vient du mot Etzem. Etzem, c'est quoi ? Alors au niveau matériel, Etzem, ça veut dire un os. Un os. Au pluriel, Ha'atzma'ot. Ici, on parle de la vision des Ha'atzma'ot à Yévechot de Yicheskel. La vision des ossements desséchés de Yicheskel à Navi, de Yicheskel le prophète. Maintenant, le mot Etzem, le mot qui veut dire os, veut dire, en sens figuré, l'essence. Ha'atzma'ut, c'est l'essence, c'est l'entité. Quand je dis par exemple Aniyoseyadzebha'atmi, je fais Bha'atzmi par moi-même. Ha'atzmi, c'est moi-même. Etzem, c'est moi-même. Ce qui veut dire quoi ? Qu'une personne qui est indépendante, Ha'atzma'i, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réalise elle-même les choses. Etzem, elle réalise par son essence même. C'est l'inverse du Eved, de l'esclave. L'esclave, il n'est pas indépendant. Il dépend, donc il ne réalise pas son Etzem, il ne réalise pas son essence, puisqu'il réalise l'essence de son maître. Une personne qui est capable de retrouver son essence, ça va être une personne qui va être Ha'atzma'i, qui va être indépendant, qui dévoile son essence, qui dévoile sa véritable identité. Maintenant, en Ivrit, vous savez qu'en Ivrit, il n'y a pas de jeu de mots. Chaque lettre en Ivrit a cette capacité de nous donner la Chochma, de nous donner l'enseignement, de nous expliquer la source et l'origine des choses. Et en Ivrit, le mot Ha'atzma qui veut dire puissance vient aussi du mot Etzem. Dans la Torah, tout est clair. Une personne qui revient vers sa Ha'atzmiout, vers son antiquité, vers son essence, qui redevient Ha'atzma, qui redevient lui-même, alors, on va dire qu'il est Ha'atzma'i, on va dire qu'il est indépendant. Et lorsqu'une personne revient à son indépendance, à son indépendance, alors, il pourra dévoiler toute sa Ha'atzma, toute sa puissance. Regardez comment HaKadosh Bukho a fait l'histoire. Regardez combien depuis de temps le âme Israël, pendant 2000 ans d'exil, a souffert, était bafoué, était traîné dans la poussière, traîné dans les camps de concentration, traîné, battu. Et regardez, en l'espace de 140 ans, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regardez la transformation qu'on a eue. Dans les années où on parle de la première alliance en 1882, où les Juifs commencent à remonter en mars, on parle de 20 000 personnes, 25 000 personnes qui montent en Erette Israël, le nombre de Juifs qui se trouvaient en Israël avant la première guerre mondiale était au nombre de, il y avait seulement 0,3% de Juifs en Erette Israël. Et dans le monde entier, se trouvaient 99,3% de Juifs étaient dans le monde entier, en Europe principalement, mais aussi aux États-Unis. Comment se fait-il ? Parce que personne ne voulait monter en Erette Israël. Mais la main d'Hachem est beaucoup plus forte que ça. Lorsqu'on va arriver en 1948, après la Shoah, après la catastrophe, il va y avoir 600 000 Juifs lors de la déclaration de l'État d'Israël. 600 000 Juifs, regardez comment Kadosh Baruch joue avec l'histoire. 600 000 Juifs étaient là en terre d'Israël lors de la déclaration de notre État indépendant. En 1967, il y avait 20% des Juifs qui étaient en Erette Israël et 80% qui étaient encore en Galoute. Aujourd'hui, on arrive à un rapport de 48% en Erette Israël et 52% en Galoute. Maintenant, on doit être heureux de ça ou on doit être triste de ça. Pourquoi triste de ça ? Parce que la quantité de Juifs qui sont en Erette Israël et la perte des Juifs qui sont en Galoute, ce n'est pas parce que tous les Juifs de Galoute ont décidé de sortir de leur exil et d'arriver et de retourner à la maison. Malheureusement, ce n'est passé par l'assimilation, ce n'est passé par la dispersion, ce n'est passé par la perte. On n'a plus à reconnaître nos frères. Le Rav Kook, déjà, il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est devenu grand-arbre d'Israël, il va voyager aux Etats-Unis et lorsqu'il va voyager aux Etats-Unis, dans les années 20, il va crier au effort. Mais ici, vous avez des souffrances. Les Juifs souffrent. Les Juifs souffrent. Et les Juifs américains, par respect pour le Rav, ne disaient rien au Rav. Il écoutait. Mais, étant donné qu'il a répété ça beaucoup de fois, vous souffrez, vous avez des souffrances ici. Un des Juifs lui a répondu, Monsieur le rabbin, Monsieur le grand rabbin, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais comment se fait-il que vous n'arrêtez pas de dire que vous avez des souffrances ici, vous les Juifs des Etats-Unis, alors qu'en Israël, il y a énormément de souffrances. Il y a beaucoup plus de souffrances. À cette époque, on est à Israël. Alors, c'est clair qu'il y avait des problèmes économiques, c'est clair qu'il y avait des problèmes de famine, c'est clair qu'il y avait des problèmes avec nos ennemis arabes. Alors, ils posent la question, comment ça se fait que vous n'arrêtez pas de dire qu'aux Etats-Unis, on a des souffrances, alors qu'en Israël, il y a beaucoup plus de souffrances. Et le Rav Kook, de répondre, les souffrances que nous avons, que vous avez ici, aux Etats-Unis, c'est des souffrances d'agonie. Ça va vers la fin. Ça va vers une fin de vie. Tandis que les souffrances que nous avons en Érette Israël, c'est des souffrances d'enfantement. C'est des souffrances qui donnent la vie. Alors, c'est sûr que de donner une vie à une nation, que donner une naissance à une nation, c'est karur, c'est korer, c'est attaché comme le korer du soir du céder. Il y a el maror et la matzah. On mange le maror et la matzah et le korban pesah ensemble. C'est sûr que la naissance s'entraîne beaucoup de souffrance, mais ça permet, on est ouvert vers l'avenir, on est ouvert vers la Géoula, tandis que l'avenir du peuple juif en Galoute, il n'y a aucun avenir. Lorsque Akadosh Bouchou nous a sortis de cet exil, lorsqu'Akadosh Bouchou nous a fait sortir de cet exil, il nous a permis de retrouver notre niveau de Goy Kadosh. Notre niveau de Goy Kadosh, c'était depuis la création du âme Israël, ce pour quoi on a été créé. Ce pour quoi on a été créé. Lorsque Akadosh Bouchou va dire ça au même prophète Yéchezkel, il va annoncer quel est cette... pourquoi il va oui nous ramener en Eretz Yisraël. Et il dira la chose suivante. Va yavo el agoim ici vous avez Yéchezkel au Pérec 36. Ce qui est fou c'est que Yéchezkel lui il est en pleine Galoute et toutes ses prophéties c'est sur la Géoula. Pourquoi ? Parce que lui qui a connu la Géoula alors il est capable de comprendre la Géoula. Et il dira la chose suivante. Va yavo el agoim et ils sont venus vers l'egoim vers les nations où ils sont venus là-bas c'est-à-dire les juifs sont partis en exil et ils ont profané mon Saint-Nom. Les goim qu'est-ce qu'ils ont dit de nous ? Ils ont dit de nous voilà ici le peuple d'Hachem voici des judéens voici des youden voici des jude ces mêmes personnes ils sont sortis d'Israël c'est ça le peuple de la Bible et maintenant Hachem n'a plus la force de les ramener dans son pays et ça dit Akadosh Bouchou c'est un khilul Hachem l'achem et moi j'ai pris en pitié mon nom mon Saint-Nom qui a été profané par le peuple d'Israël du fait qu'il soit en Galoute le peuple d'Israël en Galoute c'est un khilul Hachem et donc Akadosh Bouchou décide de sanctifier son nom l'achem et mort le fait d'Israël c'est pour cela tu diras au peuple d'Israël c'est pas pour vous c'est pas pour votre bien que je vais faire ça mais Mais c'est parce que vous avez profané mon nom lorsque vous êtes arrivé en exil Et enfin même les Goïm dévoileront découvriront qui je suis Alors qu'est-ce qu'il va faire pour sanctifier son nom je vous prendrai des nations je vous rassemblerai des quatre coins de la terre et je vous ramenez vers votre pays vers votre terre la terre d'Israël ce qui veut dire qu'est-ce qu'on a ici qu'on a lorsque Akadosh Bouchou ramène son peuple d'Israël sur sa terre Zekidush Hashem c'est une sanctification du nom d'Hachem et tant qu'on était quand la nation était dans ce matzah dans cette situation de l'exil c'était un grand Hilul Hashem pour comprendre cette notion de Kidush et Hilul Hashem il faut savoir on a souvent tendance à se tromper on pense que Kidush Hashem c'est Kidush suivi du nom de Dieu le Kidush Yudke Vavke et à la place de dire Adokai on dit Hashem comme lorsqu'on veut expliquer une bracha on va dire Baruchata Hashem à la place du nom de Dieu Adokai on va dire Hashem or c'est faux ici regardez quand Hashem parle du Hilul de la profanation ou du Kidush de la sanctification il parle vraiment de Hashem du nom le nom la profanation du nom pas la profanation de Dieu on parle de profanation du Shem et là on se pose la question qu'est-ce que c'est le Shem le Shem quand on dit un nom dans la Torah ça a la signification non mais c'est aussi la signification de but de projet de but quand on dit en ivrite les Shem ma bata au nom de quoi tu viens aussi en français on trouve ça au nom de dans tel but tel projet telle vocation lorsqu'on parle de Hashem c'est le but ultime c'est le projet ultime de l'existence c'est le projet ultime de la création le Hashem maintenant il faut comprendre qu'est-ce que veut dire avant de comprendre le mot Kidush comprendre le mot Khilul alors Khilul ça vient du mot Halal Halal rien à voir avec le Halal Bet Yusuf que malheureusement en France beaucoup personne ne connaisse Halal ça veut dire espace vide Halal ça veut dire espace vide et donc Khilul c'est le manque le Khilul c'est le manque quand on dit Khilul Hachem qu'est-ce que ça veut dire la profanation du nom c'est qu'il y a un manque dans la réalisation du projet d'Hakadosh Burhu en effet le projet d'Hakadosh Burhu comme on a lu lorsqu'il a donné à Abraham Avinu c'était Vesra les Goïgadol je ferai de toi une grande nation et tant que le Hame Israël n'est pas une grande nation alors il y a un Khilul il y a un manque dans la réalisation du projet d'Hachem pour permettre la réalisation du projet pour permettre le Kidou Shachem alors Akadosh Burhu nous ramène sur notre terre pour qu'on retrouve cette dimension de Goï Kadosh qu'on avait perdu pendant les 2000 ans de Galoute il faut savoir et être heureux et être fier que l'état d'Israël c'est le plus grand Kidou Shachem qu'on ait connu depuis 2000 ans le plus grand Kidou Shachem et ça ne fait que commencer on est seulement au début du début du début du grand Kidou Shachem que l'état d'Israël emmène dans ce monde on est à retrouver une position au niveau politique au niveau social même au niveau de la Torah c'est le début mais on doit être fier de ça et heureux de ça et il y a le devoir de remercier les Hallel ou les Shabéach et Tachem louanger dire le Hallel et dire les Noulanges d'Akadosh Burhu j'ai un ami il me dit mais je ne te comprends pas tu es une personne intelligente comment toi tu fais tu vois ce que fait le gouvernement etc sachez qu'on doit beaucoup de choses aux personnes de notre gouvernement que jour et nuit ils travaillent pour le bien d'Israël chacun avec ses pensées peut-être des pensées différentes de nous etc mais ils travaillent pour le bien d'Israël il n'y a personne dans notre gouvernement je parle des juifs il n'y a personne personne juive dans notre gouvernement qui travaille contre l'état d'Israël pour tuer l'état d'Israël c'est faux selon sa pensée il fait le bien la meilleure chance pour l'état d'Israël maintenant lorsqu'on fait Yom HaTzmanout on remercie qui ? on remercie Hachem c'est lui qui nous a ramené ici l'achon qu'il a fait ça pour son kidou Hachem l'achon qu'il a fait ça pour sanctifier son nom sanctifier son projet réaliser le projet ultime d'Israël mais nous on doit le remercier de nous avoir fait confiance que nous sommes capables d'être les acteurs les gens qui vont réaliser son projet donc on doit être modé on doit être reconnaissant ça c'est la base du juif une personne qui phrase B'shalom a des faiblesses par rapport Yom HaTzmanout c'est qu'il perd sa confiance envers Akkadosh Bokhu d'être capable de faire avancer l'histoire le SMAC Sefermiz Vodkatan un grand richon demande tu sais on sait qu'au bout de 120 ans Akkadosh Bokhu va nous poser des questions est-ce que tu as tu as cru au Mashiach tu as attendu le Mashiach etc. il pose la question mais d'où on sait d'où on sait qu'on doit avoir cette obligation d'avoir la foi la émouna en l'avenue du Mashiach alors la réponse c'est très simple le premier commandement de la Torah on nous dit je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte le SMAC dit de la même façon que tu as cette certitude qu'Hachem était capable de nous faire sortir de tous les esclavages d'Egypte pour nous rendre libres tu dois avoir confiance le SMAC il est au 12ème 13ème siècle c'est à dire qu'il est en pleine galoute tu dois avoir une certitude à 1000% qu'Akadosh Bokhu va nous faire sortir de cet exil et c'est ce qu'on réalise lorsqu'on remercie Akkadosh Bokhu et Yom HaTzmahout de nous avoir fait sortir de ce long exil de Edom alors on va réaliser ce commandement le premier commandement de la Torah le premier commandement de la Torah oui je sais que c'est toi Hachem qui nous a fait sortir certains personnes peuvent poser la question d'où on sait qu'on est sortis peut-être tant qu'on n'a pas le temple nous ne sommes pas sortis l'Agmara dira que qu'est-ce qui est la différence entre ce monde-ci et Yemotamashiach la différence entre le monde de l'exil et l'époque messianique c'est Shierbud Malchuyot Bilvad c'est uniquement l'asservissement des nations lorsqu'on sort de l'asservissement des nations lorsqu'on redevient indépendant alors on est à l'époque du Mashiach maintenant comme disait le Rav Zihouda qui mort en 1982 quand mon père au début il y a 100 ans il parlait de le début de la Géoula le début de la libération alors on a depuis énormément avancé dans la Géoula on est en pleine Géoula on est encore au début parce que c'est long mais on a énormément avancé et donc je vous souhaite un Yom HaTzmaut Samer de remercier Akadosh Bokho de prendre la conscience de la confiance que Hachem nous a donnée d'être capable la confiance qu'il met en nous que nous soyons ceux qui sont capables d'emmener la Géoula chez les mains la Géoula la libération pleine et entière du peuple d'Israël et des nations toutes entières Chez la Géoula Chak Samer si vous avez une ou deux questions Bessimcha sinon on va se quitter